Musique Il n'y a aucun chrétien qui est dans ma région. Tout le monde a quitté la région, nos villages disons, et les villes chrétiens qui étaient dans le plein de Nîmes, ils ont tout quitté, ils sont orientés vers le Kurdistan. Là-bas, nous avons trouvé une place pour vivre, disons, dans certaines vies, mais ils sont dispersés. Mon Dieu sait, ce qui comptait 12 000 familles, quelque chose de 50 000 personnes, ils sont dispersés maintenant dans plus de 57 endroits en Kurdistan, autres que les gens qui ont déjà quitté l'Irak aussi, et sont orientés vers la Jordanie, vers l'Iban, pour l'Iban, pour la Turquie, et même en Europe. Et maintenant, j'ai à peine, disons, trois quarts de mes étudiants qui sont là. Et ça aussi, c'est bien de dire ça, mon diocèse, ça forme presque un tiers de l'église syrienne catholique. Autrement dit, si le diocèse sera vraiment dispersé comme ça, ça veut dire que l'église syrienne, c'est fini, quoi. Lorsqu'un tiers est déjà parti ou bien dispersé par-ci par-là, c'est un grand danger. C'est pourquoi nous souplions les gens vraiment de ne pas faire attention à cette diocèse-là, de faire le possible pour le garder, et ne pas le laisser comme ça disperser par-ci par-là, et comme ça n'avoir plus un lien avec l'église syrienne catholique. Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu, les chrétiens des églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des églises ressemble à celle de la Trinité Sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraie fille d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père, qui recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la paix. Dans la fidélité à l'église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâces et de bénédictions, intercédez pour nous. Amén. 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 Amén.